Générique ... Générique Chevalier Going Six se donner face au terrible dragon squelette qui le regardait avec ses vilains gros yeux rouges. Fais mes couteaux d'argent, ton agonie sera brève, je t'en fais. Je t'en fais le serment, c'est justice que tu crèves. Le terrible dragon squelette, il assia un petit troupeur et il s'écroula dans un rin d'agonie à faire dresser les poils tes bras. Un vieux caravan, pâle comme des fesses, bondit de sa cachette pour féliciter le noble chevalier petit. Ça suffit, petite peste, range-moi tout ça. Mais monsieur Gildas, je joue au chevalier gothique. Ton oncle, le seigneur Arnold, nous attend pour le souper. Toujours rien à l'horizon, mon seigneur. Rien, Gildas, mes yeux ne voient plus, mais cette crise d'arthrite et cette montée de gouttes qui me rongent les sangs ne me trompe pas. Mes fidèles chevaliers ne reviendront plus. Sans votre respect, mon seigneur, vous vous laissez gagner par le désespoir. Vous voulez quoi, Gildas ? Est-ce que je danse la gique ? Allons, allons, mon seigneur. Ils sont bien loin, les jours glorieux où ce château brillait comme une lame au soleil. Où sont mes gens, ma garde, les joirs de fifre. Et là, on se sent tous enfuis. Je suis peut-être aveugle, Gildas, mais pas complètement demeuré. J'ai bien senti que plus personne ne voulait rester avec moi dans cette forteresse. Qui voudrait vivre ici, tant la peur du bouffe monde ? À ce sujet, messire, que serait-il pas grand temps d'envoyer votre nièce en lieu sûr au pensionnat des sœurs vieilles dents ? Ah, Gildas, si au moins j'avais joué un neveu, j'aurais pu lui apprendre les premiers rudiments de la chasse au dragon. Oh oui, mon nom, s'il vous plaît, ce serait tellement inouï. C'est pas que j'aimerais pas mieux que tu sois un garçon, ma petite, mais il se trouve que tu n'en es pas un. Et la chasse, c'est pas une histoire pour les petites filles. Ah ! C'est grenouillement stupide, articule imbécile ! Où sont mes autres chevaliers ? Sans votre respect, seigneur, notre fidèle graignon n'est plus qu'un tas de cendres. Les chevaliers qui fument. Encore un signe, messire. Fichez les polices, messieurs ! Il nous faut occuper aux chevaliers. Sois, prépare ton sac, tu fiches les vieilles dans une méga-poche. Fermez toutes les issues, qu'on n'a pas de mal de gays, et les effets qui donnent ! Mes chantes dames, salut les gars, réjouissez-vous et dédiez-vous pour ce pesant. Vous êtes assis messieurs Guiseau et Chevalier-Granchou, les plus grands chasseurs du dragon du magas. Je me dérangeais à l'heure de mon clister. Sans votre respect, seigneur, ce sont deux trains de misère, ainsi que votre nièce. Pas du tout. Joy ! Ce sont des chevaliers errants, mon oncle. Elles vont sauver la vie. Quoi, tu files dans ta chambre, petite gourgandine ? Demain ? Demain, dès l'aube, tu files chez les vieilles dents. Vous, quels sont vos exploits ? À part vous colquiller, ma nièce. Euh... Non. Eh ben, mais... Le noble chevalier Nianchou est fameux en bien d'être, et ses exploits ont inspiré plus d'une chanson de geste. Mais pariez-moi le folklore et la cornée musée. Le guerrier, un pas en avant. Oui. Le profil d'un vrai chevalier. Seigneur, je m'assure. Ce sont là que... L'affaire, m'imbécile. Fais rouler, fils. J'ai une mission pour toi. Merci. La nuit est rouge, Seigneur. Où sont mes chevaliers ? Euh, mais... Yannchou a vaincu le bouffe-monde. C'est pour ça que vous êtes guéries, que la nature est en fête, et qu'il y a plein de petits lapins partout. Toi, petite insolente, j'en ai plus qu'assez de tes histoires de bonne femme. C'est pas des histoires ! Yannchou, c'est un vrai héros ! Hors de ma vue, nièce indigne ! Vos yeux, ils sont encore plus en dedans qu'avant ! Non ! On pense qu'il y en a des vieilles dents, petite peste ! Eh bien, c'est tant mieux ! Parce que je préfère encore aller chez les vieilles dents, que d'habiter avec un vieux crouton aigri, sans cœur, moche et qui m'aime pas ! Zoé, reviens ici tout de suite ! Elle a raison, Zoé. T'es vraiment éminable. Et en plus, t'es méchant avec les petites filles. Zoé, ta nièce que t'écoutes... Zoé, t'as raison. Je suis un héros ! Je suis un héros ? Je crois qu'on la reverra la journée. Zoé, Zoé, oublie mon vieux. Le pire qui peut lui arriver, pauvre... Zoé, qu'est-ce que tu fais là ? Les vieilles dents, alors là, très peu pour moi. Et puis j'ai envie d'aller dans la petite ferme avec vous. Mais quelle petite ferme ? La petite ferme, quoi ! La petite ferme de vos rêves ! Avec le gros moulin, la bergerie et les moutons. La petite ferme.. C'est-ce que ch quand on est un peu. La petite ferme aussi était la chose ! Il Il Sous-titrage FR ?